clap bonjour c'est Rémi j'espère que vous allez bien carrette numéro 20 je peux pas faire ce que j'avais prévu à la base je suis d'accord normalement on devait aller chez peugeot voir la nouvelle 508 mais je n'ai plus le temps en ce moment donc vous vous contenterez de ça aujourd'hui je vous donne mon ressenti avec ma saxo je vous donne mon ressenti en faisant 140 km par jour voilà pour vous mettre en situation c'est à cause de mon travail de ma situation professionnelle je suis obligé pour l'instant de faire 140 km par jour pour y aller et revenir et puis aussi entre deux pour aller chercher à manger là bas sur place etc je fais littéralement 140 km par jour du lundi au vendredi ça nous fait donc un total d'à peu près 700 km alors déjà le premier point avec la avec ma saxo je vous parle avec ma saxo de 1999 en un litre 1 60 chevaux ses naissances alors déjà c'est net et clair que à faire beaucoup de rocades et beaucoup d'autoroutes vous consommez moins ça peut paraître un peu mais en fait si on réfléchit si vous consommez moins en fait quand vous êtes en ville et sur les routes à 50 que ça etc vous êtes tout le temps en train de d'accélérer freiner accélérer freiner ou décélérer simplement au frein moteur accélérer décélérer accélérer décélérer tout le temps et ça ça vous fait des pics de consommation donc votre consommation en moyenne va augmenter mais quand vous faites beaucoup de rocades beaucoup d'autoroutes vous êtes à une vitesse quand il ya vraiment qu'on tire rien quand c'est fluide vous êtes le plus souvent à une vitesse stable 100 110 90 km heure même 130 km heure pour les plus plus habiles vous êtes donc à vitesse stabilisée c'est à dire que avec votre pied sur l'accélérateur vous vous bougez quasiment pas ou juste un petit peu pour juste réajuster la vitesse donc ça ça vous si on pourrait prendre un graphique et bien vous aurez ça vous ferait une ligne en fait avec quelques petits quelques petits pics au moment où vous réajustez votre vitesse etc quelques petites variations mais globalement ça serait plat c'est imagé mais c'est pour que vous compreniez un petit peu que finalement à faire tout le temps de la rocade tout le temps de l'autoroute malgré que le moteur va tourner vite vous allez consommer moins parce qu'il ya aussi le fait que vous allez parcourir beaucoup de distance en un temps réduit on attend plus court bon ça rend pas vraiment en jeu sur la consommation et c'est surtout le fait que vous allez être à une vitesse stable donc là le point essence c'est réglé au niveau de la tenue de route j'ai pu avoir tous les scénarios le scénario on va dire classique que je vais appeler classique c'est à dire soleil à la limite chaleur mais pas de vent pas pas devant ou alors un légis sur une légère brise qu'on sent même pas donc des conditions on va dire idéal des conditions sec vous le savez c'est des voitures qui n'ont pas une tenue de route exceptionnel et bien là à part si vous faites des démarrages brusques quand vous êtes sur roca d'autoroute on n'est pas emmerdé ça roule ça file droit terminé c'est juste à vous de savoir conduire après si vous faites des exacts c'est que vous êtes peut-être éventuellement bourré ça je sais pas après j'ai aussi le cas très récemment hier ou avant-hier au moment où je fais la vidéo hier voilà au moment où je fais la vidéo toujours le cas de le mur de pluie littéralement j'appellerais ça comme ça le vraiment le mur de flotte vraiment c'était il pleuvait mais à mousson vraiment donc sur roca sur autoroute alors là n'hésitez surtout pas à redescendre d'un palier ou deux genre si c'est limité à 130 et que enfin rouler à 100 voilà rouler à 100 ou à 90 qu'allez vous derrière un camion et puis faut pas la ramener dans ces moments là parce que la saxo elle a pas d'être surtout celle là les premières saxo sont montés avec des pneus 13 pouces les dernières saxo ont été montés avec des pneus 14 pouces on sent un peu plus grand mais globalement la tenue route est la même on va dire globalement d'accord il ya quand même quelques quelques modifications mais alors les pneus sont petits et pas très gros pour vous dire la dimension que j'ai monté sur ma saxo c'est des 155 75 r 13 mais un petit peu donc ils sont pas très épais donc dès que la route est mouillée bah c'est chaud barquette je le vois surtout au niveau des ronds points ou des virages je les prends pas aussi vite et aussi brusquement que dans des conditions secs vraiment ça patine quand c'est mouillé froid c'est au leader on ice avec cette voiture donc il faut vraiment faire attention ne pas aller aussi vite que si c'était sec voilà il faut prendre ça en considération la route est mouillée attention faut être prudent j'ai aussi le cas où il y avait de fortes brises de vent des rafales des coups de vent vraiment quand vous êtes toujours sur roca des autoroutes je prends ce cas là parce que c'est le cas où en fait il ya le moins de virages le moins de variations on va dire de vitesse de trajectoire etc alors quand vous avez le vent qui souffle vraiment déjà vous prenez toute face avec les perturbations du flux d'air vous sentez réellement que la voiture aussi droite gauche droite gauche en fonction du flux d'air donc vous êtes tout le temps en train de corriger droite gauche comme ça avec le volant pour essayer de rester droit bizarrement les gens derrière vous pourraient croire que vous êtes bourré alors que pas du tout c'est le vent donc coller une pancarte au carreau derrière je ne suis pas bourré c'est le vent non mais alors quand vous avez du vent c'est pareil que si vous avez la pluie si vraiment c'est extrême si vraiment il ya beaucoup de vent soyez prudent et n'hésitez pas à redescendre d'un palier si c'est limité à 130 allez pour les fous 110 et pour les autres descendez 100 voire même 90 surtout n'ayez pas peur de redescendre en vitesse votre vie en dépend donc ça on est toujours au niveau aérodynamique quand vous dépassez un camion vraiment le cas typique c'est le dépassement d'un camion le flux d'air que vous aviez sur la droite se trouve coupé par le camion donc vous n'avez plus l'appui c'est de la physique vous n'avez plus l'appui de l'air sur la droite de la voiture donc votre voiture automatiquement va se rapprocher du camion là encore faut faire attention faut corriger sur la gauche parce que vous avez le flux d'air qui vous vient encore de la gauche et toutes les périphéries entre votre gauche et le devant est en fait à droite vous avez le camion donc vous n'avez plus le flux d'air qui passe comme avant donc vous vous rapprochez du camion et ensuite quand vous avez fini de dépasser le camion vous avez le vous avez le flux d'air qui vient retaper sur la droite donc votre voiture repart à gauche donc on sent vraiment je dis ça parce qu'en fait on sent on sent beaucoup sur les vieilles voitures comme ça sur des saxo notamment sur des voitures qui n'ont pas beaucoup de tenue de route comme ça on sent vraiment et en fait c'est à la longue ça peut être fatiguant de tout le temps de voir corriger voilà donc pour les petites voyez pour un peu les mises en situation par rapport à la tenue de route etc j'ai déjà abordé le point de la consommation d'habitude je fais sur des routes normales un genre sur les routes communales etc des routes à 50 voire 70 80 un petit peu de rocade de temps en temps je tournais plus vers entre 550 et 650 km là en faisant vraiment la moitié de mon parcours en route communale et route voilà et l'autre moitié vraiment rocade autoroute en faisant comme ça je pousse vraiment j'ai poussé vraiment jusqu'à 700 plus de 700 km j'aurais peut-être pu pousser vraiment jusqu'à la réserve qui se serait allumée peut-être vers 750 km c'est pas une voiture qui a une autonomie de taré parce que son réservoir fait 45 litres donc vous comprenez que automatiquement ça joue voilà je vais pas faire plus long c'était mon ressenti par rapport à mon expérience en faisant 140 km par jour donc 700 km par semaine du lundi au vendredi je j'espère que bientôt d'ici d'ici le mois de décembre normalement cette situation là devrait ça devrait être fini parce que je devrais déménager etc donc je serai nécessairement plus prêt et surtout je vais changer de voiture c'est pour ça je vous fais ça maintenant plutôt que quand j'aurai changé de voiture ouais non je suis pas pété d'oseille du tout c'est juste que j'ai voilà je vais avoir un salaire donc je vais pouvoir je fais pas plus long c'est rémi merci d'avoir suivi la vidéo on va se quitter comme ça ainsi comme dirait les autres cliquez sur le point en milieu pour vous abonner à la chaîne n'oubliez pas de mettre la cloche pour rater aucune vidéo et ensuite à droite et à gauche je vous mets à votre gauche c'est la dernière vidéo avant celle là que j'ai fait et à droite c'est une suggestion de vidéo en fonction de ce que vous regardez en fait voilà donc vous pouvez cliquer c'est gratuit surtout fait de vous abonner c'est gratuit voilà il ya aussi la page facebook mais tout est dans la description voilà donc dans la description la page facebook aussi bien la page facebook de caret que la page facebook de la chaîne youtube voilà allez je vous fais pas plus long au revoir